On fait le point sur la situation à Rezaï en Cisjordanie occupée avec Valérie Ferron, notre correspondante Al-Quds. Ce soir, la bande de Gaza est de plus en plus coupée du monde extérieur alors que les sociétés de télécom ont annoncé ne plus pouvoir fournir de couverture internet, ce qui rend la situation encore plus dangereuse, en particulier par exemple pour les hôpitaux, toujours soumis à des bombardements israéliens alors que plusieurs d'entre eux restent assiégés, notamment celui d'Ash-Shifa dans la ville de Gaza qu'Israël continue de désigner comme un centre militaire du Hamas malgré deux incursions dans ses locaux qui n'ont apporté aucune preuve tangible à ce sujet ni sur la présence de prisonniers israéliens comme l'ont reconnu plusieurs correspondants militaires israéliens. Les chars continuent par ailleurs d'assiéger cet hôpital alors que les bulldozers militaires dévastaient en journée certaines de ces cours intérieurs. On assiste donc à une destruction progressive de cet hôpital qui abrite quelques 7000 personnes entre le personnel médical, les patients et les familles déplacées. La direction d'Ash-Shifa a annoncé aujourd'hui le décès de nouveaux patients dont trois bébés prématurés. Les couveuses ne fonctionnent plus en l'absence de livraison de carburant pour faire tourner les générateurs. Plusieurs autres hôpitaux sont dans la même situation de siège et restent cibles de bombardements. Dans le nord de la bande de Gaza, l'hôpital indonésien a annoncé l'arrêt total de toutes ces activités. La situation humanitaire dans le sud de la bande de Gaza s'aggrave également. Selon l'agence des Nations Unies, l'UNRWA, quelques 70% des familles déplacées n'ont pas accès à de l'eau potable et la nourriture manque de plus en plus, on le sait un peu partout, en particulier bien entendu dans le nord de la bande de Gaza. Ce qui fait encore peut-être plus inquiétant, l'armée israélienne qui pousse donc depuis des semaines les habitants de la région nord de la bande de Gaza vers celle du sud, ont distribué aujourd'hui des ordres à ces mêmes populations de la région sud d'évacuer. Pour aller où cette fois, on ne le sait pas, mais l'idée reste donc pour Israël de mettre de plus en plus de pression à la frontière avec l'Égypte, en sachant que cette même zone continue d'être bombardée. Rappelons que tout ceci se passe alors que les combats restent intensifs entre l'armée israélienne et les factions palestiniennes et que la situation ne cesse de se dégrader également en Cisjordanie occupée, où une attaque anti-israélienne a eu lieu cet après-midi au sud de Jérusalem. et a été revendiquée par la branche armée du Hamas.